... Bienvenue sur le plateau télé du 31e salon de l'immobilier de Montpellier. Pour ce plateau, nous allons discuter de terrain et de maison au Saturbois. Pour ce faire, je reçois M. Guilhem Portales, directeur général du groupe Hectar, et Christian Martinez, gérant de Natilia, maison au Saturbois. Alors la première chose quand on a un projet de construction d'une maison, c'est forcément de trouver un terrain. Alors on vient vous voir. C'est ça. C'est vrai qu'Hectar est spécialisé depuis 1985 dans le terrain à bâtir, l'aménagement. Et avant tout acte de construction, effectivement, il faut un terrain. Et c'est un travail de longue haleine, de plusieurs années, pour arriver à faire en collaboration avec les élus des projets d'aménagement de grande ampleur et de livrer au final un terrain à bâtir qui est destiné à des particuliers, souvent en libre construction, mais avec aussi des contraintes qu'on met à travers un cahier de prescription architecturale et un règlement de lotissement ou de ZAC. C'est à ce moment-là que nos amis interviennent, notamment, ça peut être effectivement dans le cadre de maisons au Saturbois ou de maisons plus traditionnelles. En tout cas, aujourd'hui, Hectar, dans ses aménagements, laisse le plus de possibilités à ses acquéreurs, tout en mettant un certain nombre de contraintes qui vont veiller à ce qu'on ait une harmonie architecturale, mais laisser la possibilité aux gens d'aller vers des maisons basse consommation avec une touche environnementale. Et donc la maison au Saturbois fait partie, entre autres, de ces possibilités. Alors justement, la maison au Saturbois, c'est aussi un peu dans l'air du temps. Les gens sont de plus en plus intéressés par faire du bois. Ça, c'est un plus ? Oui, c'est un plus. Alors nous, Natilia, nous sommes le premier constructeur de maisons au Saturbois en France. On propose un concept un peu différent dans la mesure où on fabrique nos murs en usine, une usine qui est basée à la Charité-sur-Loire, dans la Nièvre. Donc ils nous fabriquent les murs en intégrant la menuiserie, les volets roulants, une double isolation intérieure et extérieure. Et ces murs sont montés sur une dalle béton, sur chantier. En l'espace de deux jours, on a une maison de 130 m² à étage plus garage. La maison, elle est montée. Un hors-dehors d'air, en gros, c'est cinq jours, avec une qualité, une résistance thermique du mur qui est deux fois supérieure à une maison traditionnelle. Alors, en même temps, on voit qu'il y a souvent un souci, c'est que les terrains sur Montpellier sont quand même chers. Donc le public est obligé, l'acheteur est obligé de mettre un peu plus d'argent sur le terrain. Est-ce qu'il n'en a pas un peu moins pour construire ? Oui, tout à fait. Donc c'est la première contrainte que nous avons quand on reçoit les personnes intéressées pour faire un projet. Première contrainte, c'est déjà trouver un terrain dans la zone qu'ils souhaitent et ensuite avoir le budget pour pouvoir acheter et le terrain et mettre la maison dessus. Voilà, ça, c'est vraiment une contrainte. Sachant qu'effectivement, première couronne de Montpellier et même deuxième couronne, les terrains sont quand même assez chers. et c'est une contrainte évidemment pour les gens, tout à fait. Et du coup, ça veut dire qu'ils ont des rêves et qu'il va falloir que vous les ramenez un petit peu à la réalité ? Exactement, on va travailler sur la surface de la maison parce qu'ils arrivent bien souvent avec des idées bien arrêtées, avec un nombre de chambres, avec une surface assez importante. Et là, on va peut-être un peu orienter la chose pour peut-être réduire la surface pour que la maison puisse s'adapter évidemment au terrain qu'ils auront choisi. Alors on voit aussi qu'il y a un autre problème pour vous, c'est de l'emprise foncière. Autour de Montpellier, pas facile de trouver du terrain maintenant ? C'est même très compliqué puisque la politique actuelle vise plutôt à construire la ville sur la ville que de développer de nouvelles zones et de consommer de la terre agricole. Alors après, il faut savoir que Hectares, un projet globalement, c'est entre 5 et 10 ans déjà. Alors déjà qu'il n'y a pas beaucoup de terrain, on se retrouve effectivement sur des durées de sortie d'opération qui sont très longues. L'aspect environnemental est depuis quelques années bien rentré dans le volet d'aménagement puisqu'en amont, on a souvent des études impact, des études 4 saisons qui ont beaucoup de conséquences sur le prix de revient de l'opération avec souvent des mesures compensatoires. On peut arriver à, pour aménager un hectare, il faut trouver 9 hectares ailleurs et donc recréer un biotope qui était identique à celui qu'on va dénaturer pour donc recréer ce biotope sur 9 hectares. Des fois, on a des coefficients jusqu'à des coefficients de fois 9. Donc voilà, il y a déjà cet aspect environnemental qui est rentré. Ça, c'est des normes qui vous sont imposées ? Oui, c'est ça, c'est des normes environnementales en fonction des secteurs, en fonction de la taille de l'opération mais qui viennent, qui sont nécessaires parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on aménage de manière responsable mais qui malheureusement viennent se rajouter à l'addition et qui, déjà, pas beaucoup de terrain, des normes de plus en plus conséquentes comme dans le bâti. Des prestations, effectivement, qui sont aussi en amélioration avec la gestion de l'éclairage, avec la réalisation de toute l'interface privée publique, hectares depuis quelques temps. On réalise par exemple tous les murs de couture dans nos opérations d'aménagement. Ce qui évite d'avoir des murs de couture complètement disparates les uns et les autres. Parce que souvent, quand on arrive dans un aménagement où tout est bâti, on se dit « Oh là là, cet aménagement, il n'est pas très beau ». Mais en fait, on le regarde comme un global, terrain plus maison. Mais en fait, si on était venu à la photo, l'image où Hectare a livré l'aménagement, il était très beau. Donc on essaye, disons, de mieux gérer l'aspect extérieur, interface publique-privé et d'avoir des cahiers, des prescriptions architecturales très précis pour garantir, on va dire, une harmonie globale sur l'opération. Et c'est vrai que la priorité des acquéreurs en individuel, souvent, ce n'est pas de traiter leur clôture. Ce sont des choses qu'ils vont mettre en dernier dans leur budget. Donc aujourd'hui, nous, on essaye d'anticiper ça pour garantir une qualité globale. Mais malheureusement, à un moment donné, il faut quand même le facturer. Alors on essaye de le facturer le moins possible, puisque nous aussi, on est sur un marché. Et je crois que là, on arrive à la limite du budget auquel les gens peuvent faire face. Alors la solution pendant des années, ça a été de réduire la taille des terrains. Ce qui a quand même été le cas, parce qu'aujourd'hui, on a le droit de construire des terrains de 1000 mètres ou 1600 mètres carrés. Donc maintenant, je dirais que le produit type à Montpellier est entre 200 et 300 mètres carrés, alors qu'à l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça, on était plutôt sur des 400, 500 mètres carrés. Donc tout le monde a trouvé cette solution dans un premier temps de réduire la taille des terrains. Et là, à un moment donné, on ne pourra plus descendre. Donc ce qui concerne le terrain à bâtir, je crois qu'on arrive à la limite. Et après, il va rester la solution de reconstruire la vie sur la ville. Mais là, on va être plutôt dans la promotion, où Hector d'ailleurs est un acteur local, que dans la maison individuelle. Alors je ne sais pas si vous ne faites que de la maison individuelle. Oui, c'est exclusivement la maison individuelle. Tout à fait. Mais du coup, on peut faire quand même des maisons bois sur des tout petits terrains ? Ah oui, la maison bois ou traditionnelle, bon voilà, c'est une maison, donc il n'y a pas de problème. On va adapter évidemment, encore une fois, la maison sur le terrain. Et il est vrai qu'on se retrouve maintenant avec des parcelles qui sont plutôt en longueur, des largeurs vraiment assez restreintes. Donc pour mettre vraiment une maison avec garage, avec des contraintes particulières de mitoyenneté, garage en mitoyenneté, etc., on se retrouve plutôt maintenant avec un modèle de maison plutôt en longueur. Donc il faut travailler dans ce sens-là, parce que les parcelles maintenant sont de plus en plus petites. C'est vrai. Ou plutôt en longueur. Disons que le standard, je dirais que c'est du 8 par 25, c'est-à-dire qu'effectivement, on a 8 m de façade, 25 m de profondeur. Ça permet à des gens, malgré tout, d'avoir un terrain à l'arrière, des terrains qu'on essaye d'orienter nord-sud. Ça reste piscinable, voilà. Mais bon, il faut faire la piscine d'entrée, parce que si on prend vite la façade, on ne peut plus faire le tour de la maison. Après, malgré tout, le constat qu'on fait, c'est qu'il vaut mieux être propriétaire de sa petite maison sur un terrain de 8 par 25. Avoir un extérieur, avoir un appartement, on évite les charges de copropriété. Voilà, ça reste malgré tout, je dirais, le produit auquel la majorité des Français aspirent. Et on le voit même au salon, puisque si vous passez au niveau 3, la partie aménagement et donc consulteur de maison individuelle, vous verrez qu'il y a encore plus de monde que sur la partie promotion. C'est clair. Mais on peut voir, on pourrait imaginer aussi des lotissements en ligne, comme ça, de maisons en bois, qui pourraient se faire. Oui, tout à fait. Ça commence d'ailleurs, exactement. On peut construire tout à fait des maisons, ce qu'on appelle en bande, sur des terrains, voilà. On va imaginer des façades un peu travaillées, voilà, pour ne pas sortir de la façade bâtiment. On va y mettre de l'habillage bois ou composite. On peut avoir, nous, on a la particularité de pouvoir obtenir un mur avec du crépit, de l'enduit, voilà. Donc, quand on dit haussature bois, des murs, des maisons bois, c'est haussature bois. Mais la particularité, c'est qu'on a, dans la mesure où nous avons un isolant extérieur, on fait de l'ITE, ce qu'on appelle de l'ITE, et avec de l'enduit. On peut couper donc avec un artifice de bois et essayer de trouver une harmonie dans cet espace de maison en bande, pour que ça rentre dans un espace, voilà, déterminé par le lotisseur. Et qui peut s'harmoniser, justement, avec d'autres maisons. Exactement, oui. Donc, on n'est pas dans une maison en rondin, comme on l'imagine. Non, non, pas du tout. Ça peut arriver, mais en tout cas, ce n'est pas votre cas. En tout cas, ce n'est pas votre cas. Exactement. Tout à fait. Je le dis à M. Martinez, parce qu'on se découvre aujourd'hui, mais dans nos opérations d'aménagement, où, effectivement, on va avoir des batteries de terrain qui sont, on va faire des terrains en trois faces sur les côtés, et des terrains, et c'est vrai que ça nous a, des terrains mitoyens au milieu, et ça nous arrive de les réserver à des partenaires constructeurs à la maison individuelle, qui vont réfléchir sur ces, on va leur donner l'exclusivité de la vente de ces terrains pendant un délai donné, ça va leur permettre de concevoir un projet sur ces cinq terrains d'un coup, et de proposer à leurs clients cinq maisons vendues, enfin, ils vont acheter un projet global, mais chacun aura sa maison individuelle, on n'est pas dans le cadre d'une copropriété, et ça permet, nous, ça nous garantit, effectivement, cette cohérence architecturale. Ce qui commence à être demandé quand même. Parce que si vous êtes sur des tout petits terrains et que chacun y va de sa maison, voilà, la valeur de votre maison, elle dépend bien en premier lieu de votre maison, et de l'environnement. Mais l'environnement, c'est vrai que, si on peut avoir cette harmonie, les mairies sont aussi demandeurs, on est demandeurs, après, effectivement, il faut qu'il y ait une certaine émulation, c'est-à-dire qu'il faut que les maisons se vendent dans un délai relativement rapide, puisqu'il faut trouver tous les acquéreurs en même temps, il faut mutualiser tout le monde, c'est un peu contraignant, mais en tout cas, ça permet d'arriver à un résultat qualitatif et de travailler avec des partenaires. La maison bois, c'est quel pourcentage par rapport à la construction en général ? C'est en gros maintenant à 15%, en général, en France. Et ça augmente chaque année ? Et ça augmente chaque année. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Merci de tous ces éclairages sur la maison bois et sur les terrains, la difficulté de trouver les terrains. Et puis, vous pouvez retrouver ce plateau, ainsi que l'ensemble des plateaux tournés pendant le Salon d'immobilier de Montpellier, sur la chaîne YouTube du Salon d'immobilier et sur le site internet d'autres partenaires, Forum TV. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada